... Bonjour, bienvenue au Hibou. J'ai le plaisir, cette année encore, jour pour jour, de retrouver mon Valentin récurrent en la personne de l'académicien Jean-Marie Rouard. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. L'année dernière, nous devisions aimablement Sous le soleil de Saint-Tropez pour la sortie de votre avant-dernier livre qui était une jeunesse perdue, qui aujourd'hui est finalement retrouvée, j'allais dire, dans votre dernier ouvrage par le portrait magnifique que vous faites de la comtesse Berdaïef à travers ce livre, La vérité sur la comtesse Berdaïef. Quelle est l'histoire de cette femme, Jean-Marie ? Ce qui m'a passionnée, c'était d'évoquer la tragédie des Russes Blancs. Vous savez, à partir de 1917, il y a beaucoup d'aristocrates, puis ensuite des communistes, des républicains qui ont quitté la Russie, mais ça se chiffre en millions, en millions de personnes, et qui, justement, n'étaient pas tous des aristocrates parce que, au moment de la Révolution française, il y a eu 95% des gens qui fuyaient la France qui étaient des aristocrates, parce que là, il y en avait simplement 10%, il y avait beaucoup de gens qui étaient des cadres, des bourgeois, qui étaient obligés de fuir. Et ils se sont retrouvés, en Europe, et principalement en France, dans une situation extrêmement, disons, difficile, parce que la France les a accueillis du bout des lèvres. D'une certaine façon, dans l'inconscient français, parce que la France est un pays quand même très compliqué, la Révolution russe rappelait notre propre Révolution. Et Staline passait un peu, et Lénine passait un peu pour les Robespierre. Donc on s'est dit, au fond, c'est moderne, cette Révolution. On a remplacé avantageusement des gens de progrès contre des aristocrates corrompus. Donc, ces malheureux russes blancs sont arrivés dans des conditions défavorables. Et non seulement ils ont souffert d'avoir tout perdu, parce qu'ils avaient perdu tout leur bien, souvent, les armées blanches avaient été massacrées, donc ils se sont retrouvés dans des conditions très difficiles. Ce sont les fameux princes russes qui deviennent conducteurs de taxis. C'est toute cette légende. Et en plus, ils étaient dans la nostalgie et dans le rêve, parce que le peuple russe est un peuple extraordinairement patriote, qui vit dans l'amour de son pays, et ces gens étaient obligés de s'acclimater, de faire des métiers pour lesquels ils n'étaient pas faits, et donc avec beaucoup de souffrance. Donc j'ai pris un personnage, notamment, il y a plusieurs personnages, mais notamment la comtesse Berdaïev, qui est très belle, très intelligente, avec beaucoup de talent, elle peint, et qui va être prise dans le malstrom de cette tragédie. Et à travers elle, son frère jumeau, Anton, à travers elle, sa mère, la princesse Oborov, et bien tous ces gens-là vont traverser cette période qui va de 1917 jusqu'à 1958, avec tous les malheurs qui sont associés à leurs conditions. Alors, c'est une femme qui ressemble aux femmes que vous aimez, c'est-à-dire une femme qui pourrait être dangereuse, une courtisane, et pourtant celle-là a quelque chose de différent, probablement justement cette dimension artistique, cette volonté d'advenir comme peintre, et finalement, son destin va être assez tragique. Oui, ce qui m'intéressait chez elle, c'est vrai que j'aime bien les femmes fatales. Elles vous le rendent bien. J'aime bien les femmes un peu légères. Et en même temps, celle-là, elle a une dimension supérieure, c'est qu'elle est un peu courtisane, mais ce n'est pas une volonté, ce n'est pas parce qu'elle aime le sexe, c'est parce qu'elle va être conduite à cause du malheur de sa situation qu'elle va être amenée à renoncer à la peinture, à devenir une actrice dans la pire période, ce qui est la période de l'occupation, ce qui va d'ailleurs lui nuire, et donc c'est une victime de l'histoire. Et c'est en cela que c'est ce qui sous-tense ce livre, c'est justement l'injustice faite au Russe-Blanc à travers cette fin, parce que non seulement ces Russe-Blancs vont être mal accueillis, mais ensuite ils vont connaître une période effroyable pour eux qui est la période de l'occupation. Parce que certains vont s'engager comme supplétifs de l'armée allemande dans l'armée Vlasov pour essayer de reconquérir la Russie et de tuer le régime soviétique. Et bien entendu, ça va se terminer très mal puisque l'armée de Vlasov sera livrée aux soviétiques et ils seront fusillés. Ou bien il y en a d'autres qui sont moins connus, ce sont ceux qui sont engagés dans la résistance. Alors on connaît ceux de la fiche rouge, vous savez, le réseau Maloukian, mais il y a également le réseau du musée de l'homme avec Boris Vildé, Anatole Lewinsky, qui se sont engagés et qui sont des amis de mes héros, ce sont des gens réels. Mais dans mon livre, la réalité et la fiction se mêlent. Voilà, donc eux vont être fusillés au Mont-Valérien. Alors justement, effectivement, puisque c'est un personnage qui n'existe pas, cette comtesse, qui certes, vous le disiez, effectivement, c'est pas le sexe qui la guide, j'allais dire au contraire, justement, puisque vous disiez que ce n'était peut-être pas tout à fait une courtisane, mais que par ailleurs, c'est une amoureuse d'un type un peu particulier puisqu'elle va imposer à l'amour de sa vie, qui, à un moment donné, le dénommé Éric, un pacte un peu singulier. Oui, c'est vrai que c'est une femme qui n'est pas très simple. Vous savez, les bonnes héroïnes de romans ne sont jamais très simples. La Duchesse de Langeais, Anna Karainine, personne n'est simple. Et c'est justement ce qui est intéressant. En effet, elle va connaître une grande passion pour un garçon, un journaliste, un peu écrivain, qu'elle va rencontrer à Ibiza et qui est l'exact portrait de son frère qui est mort fusillé. Et vraiment, elle a l'impression de retrouver son frère et elle va avoir une liaison de deux semaines avec lui à Ibiza absolument torride. Ils vont s'aimer à la folie. Et à la fin de ce séjour, elle va lui proposer un pacte terrible. Elle va lui dire, je veux bien vous revoir, mais à une condition, je ne vous l'accepterez jamais, c'est qu'on ne couche plus jamais ensemble. Et lui, au départ, il se dit, il y a tellement de femmes qui disent ça, qui ne tiennent pas leur promesse. Elle ne tiendra pas sa promesse. Et bien justement, elle la tient. Et il va continuer à essayer de... Quel pacte cruel. C'est un pacte très cruel. Y résisteriez-vous ? Moi, non. Je dois dire, si, on peut accepter... De jolies femmes, on peut accepter tous les pactes. D'autant plus qu'à la fin, elle fait souvent par ne pas les tenir. Bref, mais ça, c'est autre chose. Et donc, c'est cette relation un peu ambiguë qu'elle a nouée avec ce garçon, qui est à la fois un mélange d'inceste, inconscient, puisqu'il ressemble énormément à son frère, qui anime ce roman, puis elle va lui présenter d'autres femmes, elle va sans vouloir lui présenter d'autres femmes. Ça, c'est le nœud sentimental de ce roman. En tout cas, c'est un livre que j'ai lu avec grand plaisir, qui est gourmand, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ces dimensions historiques, ces dimensions passionnelles, comme souvent, cette dimension philosophique aussi, et un lien assez direct avec l'actualité, puisque nous voyons très distinctement la force de la rumeur dans ce livre, qui n'est pas sans rappeler une certaine affaire que nous avons vécue il y a un an. Oui, c'est vrai que je me suis inspiré de l'affaire qu'on a appelée les balais roses, dans lesquelles était mis en cause le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait André Le Troquer. Et c'est le moment où le général de Gaulle, prenant le pouvoir, a décidé d'éliminer tous les gens qu'il gênait, François Mitterrand, Antoine Pinet, et le président de l'Assemblée nationale, André Le Troquer. Et, alors, ça n'apparaît pas dans les livres d'histoire, clairement, parce que, vous savez, les choses qui sont faites, disons, en secret, avec les services secrets, il n'y a pas de documents, il n'y a rien. Donc, c'est mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que cette affaire des balais roses a été créée de toute pièce par le général de Gaulle, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à reprocher, il n'y avait même rien à reprocher à André Le Troquer, sinon d'avoir fait des petites histoires de coucheries tout à fait insignifiantes. Et, d'ailleurs, il a été très peu condamné à un homme de prison exurcie, il n'y avait rien eu de... Mais, disons, le pouvoir a mobilisé la presse et les juges. Et c'est vrai que ça faisait penser à une histoire Fillon sexuelle, si vous voulez, sur le mode sexuel. Et ça m'a amusé, parce que j'étais en train d'écrire le livre, et c'était, finalement, je me suis dit, mais c'est un archétype. C'est un archétype, tous les pouvoirs, pour déshonorer un adversaire, et c'est de trouver un scandale, et il s'appuie à la fois sur la presse et sur les juges. Voilà, et c'est là où interviennent cette forme de manipulation des juges par le pouvoir politique. En tout cas, Jean-Marie, on est ravis de vous retrouver, de vous retrouver avec un nouveau livre. Je dois dire que cette année, nous avons eu l'occasion de nous revoir deux fois, pour des occasions un peu tristes, c'est-à-dire la mort de Gonzague Saint-Brice, puis la mort de Jean Dormesson, auquel vous avez dédié un livre, il y a quelques années, qui s'appelait « Ne pars pas avant moi ». Malheureusement, il est parti. Je dois dire que vous nous avez beaucoup émus, à l'occasion de cet hommage que vous avez rendu. Comment vous portez-vous aujourd'hui ? Je me porterais mieux s'il était toujours là, mais il s'est produit un phénomène bizarre. Vous savez, j'avais très peur de pleurer à la cathédrale des invadites, parce que c'était vraiment une amitié de 50 ans. J'ai connu Jean Dormesson quand j'avais 18 ans, et puis il m'a tellement aidé, il m'a tellement fait rire, j'ai tellement ri avec lui, c'était une amitié absolument formidable. Et je dois dire, ça a été terrible de le perdre, et maintenant, curieusement, ça fait trois mois, j'ai le sentiment de continuer le dialogue avec lui. Je me promène dans la rue, et puis j'ai l'impression que je lui parle. Quand il m'arrive quelque chose d'amusant, j'ai l'impression qu'il est toujours là pour écouter ce que je lui dis. On continue cet échange, qui a été un échange exceptionnel, parce que c'est un échange, bien sûr littéraire, c'était un fou de littérature, et je suis également un fou de littérature. Mais en même temps, c'était un échange extrêmement gai. Très souvent, les écrivains, quand ils parlent, il y a quelque chose d'un peu sentencieux, quelquefois d'un peu pédant même. Avec lui, c'était toujours dans la gaieté, dans la drôlerie, dans l'humour, dans l'esprit. Et vraiment, cette présence de l'esprit, près de moi pendant si longtemps, pendant les vacances, pendant tellement d'événements, et bien ça a été quelque chose de très important, mais ça continue de l'être. La force des immortels. Peut-être. Merci Jean-Marie, à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada